Ils sont de plus en plus ingénieux, les voleurs de voitures n'ont plus besoin aujourd'hui de forcer les portières. Grâce au numérique, ils parviennent à intercépter les données envoyées par votre clé et ensuite n'ont plus qu'à partir avec le véhicule. Mais des techniques existent pour les retrouver à condition de faire vite, comme on le voit dans cette enquête du 20h signé Inès Sebornassin et Pascal Marcelin. Des voleurs aux méthodes de plus en plus sophistiquées. Sur ces images de vidéosurveillance, l'un d'entre eux se rapproche de la maison de sa victime avec un boîtier pour copier la fréquence de la clé électronique de la voiture qui émet en permanence. Cette fréquence est transmise à son complice. Il réussit en quelques secondes à ouvrir le véhicule et repartir avec, sans effraction. Dans la région nantaise au mois d'avril, Tony a eu une très mauvaise surprise au réveil. La voiture en fait était ici, voilà, donc elle était chez moi et donc en fait les voleurs sont venus en fait en pleine nuit. Moi j'ai rien entendu du tout, les voisins non plus. Lui aussi a été victime d'un vol de voiture sans effraction. Aucun débris, rien du tout, aucune casse, ils ont fait ça vraiment en toute discrétion. Et dans le département, plus d'une vingtaine de voitures de la même marque, du même modèle, ont été volées de la même manière. Preuve que les délinquants ont trouvé une faille dans les systèmes électroniques de nos voitures les plus modernes. Leur technologie les a rendus plus vulnérables. Comment lutter contre ce phénomène ? Une entreprise française a fait ce constat. Les vols sont devenus inévitables. Alors elle a choisi de prendre le problème à l'envers. Un vol qui a été commis dans le 91 cette nuit, un véhicule Renan-Espace sur la commune de Surenne. Ok. Cet homme est un ancien policier devenu détective, spécialisé dans la recherche de véhicules volés. Nous le suivons aujourd'hui dans le cadre d'un exercice. Et ben voilà, on s'approche et mon application me donne un signal. Grâce à un traceur installé au préalable dans la voiture de la victime. Et impossible à brouiller car il fonctionne avec des ondes radio, il va patrouiller dans le secteur où le véhicule volé a borné pour la dernière fois. Donc là le signal vous voyez l'a réduit, donc il va falloir qu'on fasse demi-tour. Donc on va se stationner ici puisque j'ai un doute sur ce sous-sol là. La fréquence s'affole à l'entrée de ce parking souterrain. Pour lui aucun doute la voiture est ici. En situation réelle, il contactera et attendra l'arrivée de la police. Mais pour cet exercice, nous irons jusqu'au bout de l'expérience. Et sans surprise... Et je suis à côté du véhicule qui nous intéresse. Ils sont plusieurs dizaines de détectives, comme lui, partout en France, à travailler pour Coyote. La société nous affirme avoir retrouvé et rendu à leur propriétaire plusieurs milliers de véhicules en 4 ans. Le parti pris de Coyote, c'est de proposer une solution de récupération après vol en 48 heures. On retrouve 91% des véhicules équipés justement de cette solution-là. Au bénéfice des utilisateurs, bien sûr, de nos clients et des compagnies d'assurance. Un service qui coûte 15 euros par mois, avec la promesse de retrouver sa voiture rapidement. 48 heures après le vol, beaucoup d'entre elles partent à l'étranger. De plus en plus de véhicules partent par les frontières dans d'autres pays, notamment en Afrique centrale. Et puis il peut y avoir également un intérêt sur les pièces détachées, où les véhicules volés sont découpés et ensuite revendus pièce par pièce. Ces dernières semaines, les détectives de Coyote ont même retrouvé des voitures volées sur des ports, empilées dans des containers, prêtes à quitter le pays. La société cherche désormais à étendre son service partout en Europe. Ces détectives ont déjà collaboré avec la police belge, allemande ou encore espagnole. Coyote. 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 Coyote.